Les amis, parfois vous entendez des gens vous dire des choses comme l'Afrique ne va jamais se relever, l'Africain est ceci, l'Africain est mauvais, l'Afrique ne va jamais changer, ça n'est pas comme ça que l'Afrique va changer. Les amis, moi je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est-à-dire que si les gens pensent de cette manière-là, c'est bien parce qu'on vous a inclus dans votre tête cette manière de penser. Mais pour que l'Afrique change, c'est vous et moi qui allons faire quelque chose. Les amis, je fais cette vidéo particulièrement pour vous dire d'arrêter d'avoir des discours défaitistes. Je peux comprendre que certaines personnes font des constats sur des choses qui sont réelles, sur des problèmes que nous avons dans notre communauté. En revanche, je ne peux pas comprendre les gens qui ont des discours défaitistes. Les amis, parfois vous entendez des gens vous dire des choses comme l'Afrique ne va jamais se relever, l'Africain est ceci, l'Africain est mauvais, l'Afrique ne va jamais changer, ça n'est pas comme ça que l'Afrique va changer. Les amis, moi je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est-à-dire que si les gens pensent de cette manière-là, c'est bien parce qu'on vous a inclus dans votre tête cette manière de penser. Mais pour que l'Afrique change, c'est vous et moi qui allons faire quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est votre devoir comme c'est le mien. Donc de venir nous faire le constat de choses qui ne vont pas, je suis totalement d'accord. En revanche, de venir nous dire ici que l'Afrique ne va jamais changer, que l'Afrique ne va jamais se relever, je suis désolé. Vous êtes simplement connectés à de mauvaises ondes. Si vous ne voyez pas la partie de l'Afrique qui se développe, c'est votre problème. Parce que nous, nous voyons la partie de l'Afrique qui se développe. Bien sûr qu'il faut faire le constat sur la partie qui ne se développe pas et d'en parler. En revanche, de dire que l'Afrique ne va jamais se développer. Et quand je dis développement, attention, ce n'est pas occidentalisation. Parce que certaines personnes vont parfois mal comprendre les choses. Vous devez donc comprendre que si autour de vous, il n'y a que des abrutis, si autour de vous, vous n'avez que des choses, j'ai envie de dire, Con, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes connectés aux bonnes personnes ? Et je pense que ça, c'est un problème fondamental. Si vous voulez agir, si vous-même voulez faire partie de la transformation de l'Afrique, il faut déjà que vous soyez connectés aux bonnes personnes. Chose qui n'est pas toujours le cas. On va faire un petit exercice pour voir. Vous savez les amis, si vous êtes connectés à des toccards, si vous n'êtes connectés qu'à des gens qui font de l'humour, si vous n'êtes connectés qu'à tous ces toccards qui crient dans les métros tous les jours, ça c'est vous les amis. Le problème, c'est que vous avez bien compris une chose, les amis. Ces gens-là, on ne peut pas les changer. Que l'on soit bien d'accord avec ça, on ne peut pas changer ces gens. Ça veut dire qu'il faut simplement aller s'allier avec ceux qui vont apporter le développement. Parce que tous ces toccards qui n'apportent rien ne vont jamais changer. Ils changeront peut-être plus tard, une fois que ce sera développé et qu'ils auront l'air beaucoup plus cons, peut-être qu'ils vont un peu plus comprendre le monde. Donc, moi, je vais vous montrer justement que vous êtes simplement connectés. Parce que moi, parfois, il y a des choses, en tout cas sur certains outils, que je ne vois pas. Ces abrutis, je vois beaucoup plus de choses positives. Dans la technologie, dans la science, beaucoup de découvertes qui sont faites. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un langage informatique africain qui est en train d'être développé dans un pays. Est-ce que vous avez ce genre d'informations ? Peut-être que vous avez seulement le Congo-Sah autour de vous. Là, c'est un problème. Moi, par exemple, quand je me connecte sur ma chaîne YouTube, je vais voir des chaînes comme Value Farm, ou bien Wodemaya, si vous connaissez Wodemaya, pour les gens qui connaissent YouTube, ou encore des personnes qui sont les plus connues. Vous connaissez certainement Investir au pays. Moi, quand je me connecte sur YouTube, ce sont ces gens-là. Ou ça va être l'investisseur africain. Ce sont ce genre de personnes que moi, je vais avoir comme type de contenu lorsque je rentre dans mon YouTube. Sinon, je vais avoir des funérailles de Tabou, Zach Mwekassa, je vais avoir d'autres personnes encore, Afrochronik, alors je ne vais pas avoir tous les noms en tête, bien entendu. Je vais avoir, bon, j'ai aussi Arte, parce que j'aime bien regarder pas mal de documentaires de Arte, Agriculteur moderne, je pense que vous connaissez. Pour les gens qui regardent un petit peu mon contenu, je pense que vous avez aussi potentiellement du contenu un peu similaire. Voilà, donc vous allez avoir Afrique révélée, vous allez avoir même la chaîne Koyeba, vous allez avoir Anidyar Multimédia, vous allez avoir Grandeur Noire. Alors, il y a une chaîne que j'adore énormément, c'est une chaîne américaine, Real Black One, vous voyez. Ça, c'est vraiment le type de contenu que je vais avoir. Bien sûr, il y a les Kémi Séba, Nathalie Hamb et tous les autres. Ça, c'est ce genre de contenu que moi, lorsque je me connecte sur YouTube, je vois. Ça, c'est ce qui me reflète. Donc, ça veut simplement dire, si YouTube vous met des bêtises tout le temps, c'est que YouTube a compris que vous aimez les bêtises. Et si vous aimez des bêtises, posez-vous les bonnes questions. Ça veut dire que vous faites un constat, mais en plus, vous pensez que l'Afrique ne va pas se réveiller parce que vous ne voyez rien de positif. C'est simplement parce qu'il n'y a autour de vous que de la bêtise, les amis. Mais on va faire un autre test qui va être encore plus intéressant pour rentrer un petit peu dans le personnel. Parce que YouTube, moi, en l'occurrence, c'est beaucoup plus que lorsque je suis sur mon laptop que je vais beaucoup utiliser, regarder des vidéos. Le téléphone portable, ça, par contre, c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense que tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Sur vos réseaux, moi, je prends l'exemple d'Instagram pour vous montrer justement à qui je suis connecté. Quand quelqu'un met une story, met un truc, qu'est-ce que je vois ? Parce que ça, ça va refléter ma personnalité. Donc, c'est ça, les amis. Vous devez donc comprendre une chose. Moi, je vais donc faire cet exercice en vous montrant ce qu'il y a sur mon écran, très clairement. Donc là, j'ai pris mon téléphone. Je vais sur mon Instagram. Et donc, je vais sur mon compte Instagram. Et là, je vais donc aller sur mon compte Instagram et les personnes qui se présentent. Donc là, voilà, vous avez donc ici Optimist Podcast. C'est quelqu'un qui fait des podcasts. Donjeco, African Legend. Donc, c'est voilà, African Legend. Sony Ali, pareil. C'est du contenu africain encore. Beaucoup de choses autour de l'Afrique. Voilà, vous avez compris. École Cachopa. Bon, voilà, normalement, vous connaissez. Vous avez l'habitude. Vous avez Ancestras. Vous avez Choco de Food. C'est un restaurant. Je crois que c'est un Camerounais qui tient ce restaurant. Pensez Kamit. Je crois que j'en ai parlé. Je suis aussi abonné à leur YouTube. Voilà, donc ils font du... Voilà, bon. Pensez Kamit, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. Voilà. Vous avez Matidi. Matidi, c'est une marque de mentres sénégalaise que, d'ailleurs, il faudrait que je m'en procure. Un de ces quatre que j'aime bien. Donc, voilà, je suis abonné à eux. Ayam Natura. Donc, c'est une personne qui parle beaucoup de la féminité, de la vision de la féminité à l'africaine. Comment est-ce que ça se passait ? Urgence Pan-Africaniste, bon, vous connaissez. Afro-Chronique, voilà, j'en ai parlé aussi sur mon YouTube. Africa Mad, vous avez Trade Olymp et Lénine Bunga qui font un peu de l'humour. Ensuite, l'investisseur africain, j'en ai parlé. Marvels Biaya. C'est une personne qui fait des podcasts aussi. Nathalie Yang, bon, voilà, le grand Kalala Omo Toundé. Chun Yang, vous connaissez, du Sénégal. Kémy Seba, Grandeur Noire, Allume en notre cerveau, Investir au pays. Aben Africa, que j'adore. Je crois que j'en ai, j'ai déjà parlé d'elle en plus dans une de mes vidéos. African Heroes, Safia Enjoy Life. C'est toujours la même personne de Grandeur Noire. Et puis, on a Afrique Résurrection et AI Réflexion. Voilà, c'est un truc d'intelligence artificielle centré sur les Noirs. Donc, les amis, voilà, ça, c'est à peu près le contenu que moi, je peux avoir sur Instagram en fonction du type de personne que je suis. Donc, le monde que vous, vous voyez, là, de l'Afrique qui ne va pas se développer, je suis désolé, c'est dans votre vision des choses. Il y a une bonne partie de l'Afrique qui se développe, les amis. Et ça, tout le monde le sait, à part vous. Donc, arrêtez de penser de cette manière-là. Posez-vous un moment. Mettez-vous devant votre ordinateur ou votre téléphone. Faites les recherches sur les bonnes informations. Vous allez voir que vous aurez une image plus positive de l'Afrique, du développement de l'Afrique. Et pas ce que vous êtes en train d'imaginer que l'Afrique est en train de s'effondrer. Il y a bien sûr une bonne partie de cons qu'on voit, ça, il n'y a rien à dire. Bien sûr. Mais faire le constat, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des cons que c'est une fatalité et qu'on sera toujours les derniers dans tout. Attention, les amis. Faites attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites en commentaire aussi. Je me ferai le plaisir de lire. Et pour le reste, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao.